Nous avons vu que les pointures ont une position très puissante de tous les ambiants. Et même à Nicaragua, c'est la même chose qui s'est passé. Vous savez, en Bolivie aussi. Alors ça, c'est un peu compliqué. Je ne veux pas m'exprimer par rapport à cela parce que je pense qu'il faut prendre cas par cas. Vous savez, ce n'est pas la même chose, c'est très différent. Même dans un même pays, la position politique d'une même vie est différente par rapport à l'autre. Voilà, c'est ça que je dis. Mais en tout ce qui concerne la rééducation, la culture de l'identité, je trouve que c'est très, très, très entre. Très entre. Et pour toute l'année Catherine, c'est un mouvement très entre. Et ça continue à être. Vous savez, parce qu'un peuple, un peuple qui n'a pas d'identité, ça ne peut rien faire. Dans ce point de vue-là, je ne sais pas ce qu'il y a ici les Français, mais les Français, ils connaissent beaucoup. Il faut faire un embroudel. Il y a un bouquin qui s'appelle « L'identité de la France » où elle pense à définir ce qui se passe avec l'identité. L'identité, c'est très important. Et c'est ça qui, je peux dire, à l'égard des sentiments. C'est très important. C'est déterminant même dans l'avis du peuple. Bon, après, je ne sais pas, mais par rapport à mon camarade, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais... Allez, c'est fait. Allez, c'est fait. Merci, par rapport à ton discours. C'est très, très important. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On pense que peut-être cette guerre par la loi de l'enfer, ce n'est que pour l'Amérique latine, et ça c'est faux. Ça c'est tout le monde. Vous savez, 2015, M. Pablo Iglesias a été accusé d'avoir reçu de l'argent qui vient de Venezuela. Et même, il y avait un journaliste qui a montré le reçu de l'argent qu'il a reçu. Vous savez, il y en a réçu. Alors, tout le monde disait, oui, voilà, Podemos, il avait l'argent qui vient de Venezuela. Il était attaqué par tous les défis. À cette époque-là, il y avait un gros problème politique appelé Messir Rajoy. Un gros problème politique. Parce qu'il n'avait pas la majorité et Podemos était étrange de faire une alliance avec les partis socialistes contre le pouvoir. Et c'est justement à ce moment-là qu'il attaque. Aujourd'hui, on connaît que tous les références droits ont été faux. Absolument faux. Vous savez, qui étaient préparés par la politique politique. Et qu'ils ont engagés ensemble, avec tous les médias. Et que même le gouvernement de Messir Rajoy, il a dirigé toute la campagne contre Podemos. Aujourd'hui, on connaît, parce qu'il y a un processus judiciaire, par rapport à cela, que tout un temps a démontré que ce n'était pas fait. Donc, c'est ça la guerre par la loi. C'est ça les références. Il peut être attaqué par tout. Il met des témoins, des fonds témoins. Écoutez, et l'Amérique latine, vous savez, c'est qui les plus importants des témoins ? Vous savez qui c'est qui ? Vous connaissez ? Non ? C'est qui ? Non ? C'est l'entreprise Odebrecht. C'est-à-dire, c'est l'entreprise, justement, qui faisait du lobby et qui essayait de les corrompre un peu partout. Ils sont des témoins de tous les processus judiciaires, vous savez. C'est incroyable. C'est incroyable. Bien. Alors, il y a des fonds témoins, il y a des attaques des médias de partout, afin d'isoler la victime, de ne pas permettre de promouvoir l'ébrouissement d'entendre la victime, qu'il ne puisse pas se défendre, isoler. Et là, ils attaquent. C'est ça. Alors, c'est ça qu'ils font de partout. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait au Royaume-Uni. Et c'est ça qui s'est passé. Je suis là-bas-bas. Alors, oui, on a été préparés pour cela. Parce que je pense que ça va se passer aussi à 1 000 euros. Excusez-moi, mais peut-être que j'étais beau ici, j'étais toujours en lui de raconter des histoires. Parce que vous savez, j'étais aussi ambassadeur aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a l'organisme qui lutte contre les armes chimiques. Et cet organisme a gagné le prix Nobel en 2013. Vous savez, moi j'étais là-bas. On a gagné le prix Nobel, le prix Nobel de la Pays. C'était les États-Unis qui essayaient d'attaquer la CIGI. Ils voulaient que c'était l'organisme d'OPAQ qui fasse une résolution pour dire que, oui, ils ont des armes chimiques et qu'ils veulent être attaqués. C'est-à-dire qu'au milieu de l'OPAQ, il y avait une véritable guerre pour faire la déclaration. Et moi j'ai vu, j'étais ambassadeur de mon côté, la France, de l'autre côté, la République Tchèque. Vous voyez ? Alors, il y avait l'ambassadeur des États-Unis, quelqu'un par là, et qu'il y avait une personne qui s'est promenée un peu partout. C'était le moment de la rotation. Il s'est promené un peu partout. Alors, il vient de mon côté, bien sûr, mais pas pour parler à moi, mais pour l'ambassadeur de la France. Moi, je me mets mes oreilles et j'écoute ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il disait ? Écoutez, maintenant, l'ambassadeur des États-Unis dit que vous devez l'aider et que vous devez voter. C'était une autre, l'ambassadeur de la France. Et c'était pareil avec l'ambassadeur de la République Tchèque. Écoutez-moi, ici, en Europe, ce sont les États-Unis qui commandent. Avec le gouvernement de droite, ils reçoivent même les ambassadeurs, les autres de l'ambassadeur des États-Unis. C'est comme ça qu'il se passe, moi, mes chers camarades. Ça, c'est la vérité. Moi, j'ai bien vu ça. Alors, on s'est rassemblé avec la Russie, avec l'Andre, avec les Brésil et les Turcs. Quarante-six républiques de l'Afrique. Presque toute l'Amérique l'a dit. Presque. Pas toute. Et on a fait majorité. On n'a pas dit. Et on a gagné. Mais c'était compliqué. C'était comme ça. Je peux vous raconter deux autres histoires comme ça. Mais je veux vous dire que, si les États-Unis, notamment les Pentagons, ils étaient habillés avec cette stratégie qu'on appelle l'enfer. Ils vont utiliser cette stratégie partout. Partout dans le monde. Même une Europe. Parce qu'ils commandent les actions comme ça, avec les parties des droites, une Europe. Moi, je suis témoin, mais c'est là. Alors, je ne sais pas, mais... Oui, je pense qu'il y a une double face de la même monnaie. Oui, mais je pense que la double face de la même monnaie se trouve d'un côté, l'enfer. C'est-à-dire, c'est des stratégies d'attaque. L'enfer. Les gouvernements, même. Mais pas seulement les gauches. Peut-être même les droites. Mais s'ils n'ont pas d'accord avec les États-Unis, ils vont faire pareil. Et ça se trouve d'un côté. Et l'autre côté, c'est le néolibéralisme et la résolution de la crise du néolibéralisme qui n'a pas été résolu jusqu'en maintenant. Je pense que ça, c'est le double côté de la même monnaie. Ce sont les deux choses. Et ça, c'est un peu partout dans le monde, je pense. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire à Morel ? Qu'est-ce qu'il sait, les camarades ? C'est un ami qui est pas moi ? Non ? C'est un ami qui est pas moi ? Ah oui ? Non, non, non. C'est un ami qui est pas moi. Je mets la bagarre avec moi. Bon, je préfère, moi, parce que moi j'étais aussi un barrage ambassadeur d'Espagne. Et j'ai connu les chanceliers du PP, du Parti Populaire. Et moi, je préfère que ce soit pour elle. Moi. Parce que c'était incroyable ce qu'il faisait. Les limites interventions, comme l'Amérique l'a dit. C'était l'utilisation de tout ce qui est la chanceliers. Comme un instrument, comme un outil du parti politique qui était au gouvernement. C'était ça. Vous savez, par somme, les PP qui étaient allés au Brésil, ils ont blanché Bolsonaro. Ils disaient, ah oui, ça c'est une hypocratie. Alors, je préfère mourir. Moi, non. Je ne sais pas, mais... Et même... Je peux vous raconter une autre histoire, non ? Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Ah non ? Bon, c'est bien. Bon, mais... Mais la question qui a mis les camarades, c'est très important, je pense. C'est très, très, très important. Qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Comment on doit récupérer l'initiative de l'Amérique latine et un peu partout dans le monde ? Ça, c'est très important. Je pense que ça, c'est la meilleure question. Qu'est-ce qu'elles doivent faire ? Bah, on dit, en général, que nous, nous devions révolutionner. Nous devions être toujours là où se trouvent les plus avancés de la Révolution. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais... Thomas Volker, qui a été le commandant de la Révolution scientifique, je suis arrivé à dire que pendant la nuit, il est déjà mort. mais il disait, Miguel, toujours, pour le révolutionnaire, c'est un devoir d'être toujours là où se trouvent les plus avancés du mouvement révolutionnaire, quels que soient les points les plus avancés d'avoir. Et ça, il nous implique toujours, et très toujours, au centre du peuple. Parce qu'au centre du peuple, on peut toujours savoir qu'est-ce qui se passe dans le peuple, quels sont les buts du peuple, les intérêts du peuple, la situation économique, sociale du peuple. Et comme ça, on peut arriver à construire un processus révolutionnaire. Et pour cela, je pense que nous devons ouvrir et être toujours ouverts aux nouvelles positions. Vous savez ? Et l'autre jour, quand j'étais à lui, on a parlé de Raphaël Correa, en cubain. Il y avait quelqu'un qui disait, ah non, Raphaël Correa, c'est... Il a été Boy Scout, alors il n'est rien. Et pourtant... Non ! Moi, j'étais 8 ans, 1965. Et pourtant, on a 30, 40, 50 ans de participer à ce mouvement-là, ce mouvement-là. Mais où nous, avant, on avait 3, 4, 5 % des votes, de la démocratie. Et il s'agit qu'arrive Raphaël Correa et il gagne la présidence. Et il développe les mêmes discours et les mêmes objectifs que nous avions avant, lorsque nous étions révolutionnaires. Alors, il faut être ouvert. Ouvert dans des nouvelles possibilités qu'il y a toujours. Il faut chercher. Comme ça, on va rencontrer des nouvelles solutions pour le peuple. Et enfin, on doit s'ouvrir. On doit être toujours ouvert. On ne doit pas s'enfermer. Raphaël Correa, il n'est pas marxiste. Pas toujours. Pas tout à fait. Il n'est pas marxiste. Et il est libre. Et pourtant, je pense qu'il est révolutionnaire. Il a fait des grands changements. Alors, c'est ça. Je ne sais pas, mais je ne veux pas répondre à ta question, camarade. Et je trouve que c'est une question très importante. Je ne sais pas, je dis quelque chose. Il y a d'autres camarades qui disent peut-être qu'ils ont beaucoup d'expérience que moi. Ils peuvent dire une autre chose. Mais ça, c'est le problème. Dans chaque pays, dans chaque parti, même dans chaque unité de base, la petite collectivité, nous devons discuter ça et aider à désigner de nouvelles idées et de nouveaux projets toujours, parce que nous avons une migration. Comme disait Thomas Correa, être toujours là au centre du peuple, les plus avançois du peuple. Ça, c'est notre obligation. Notre obligation, ce n'est pas d'aller chez nous et lire, et lire, et lire très bien. Non. Notre obligation en tant que révolutionnaire, c'est de faire la révolution. Merci. Mais je n'ai aucune idée de ce que monsieur veut dire. Je ne sais pas de la parole. Non. Je ne sais pas de la parole. Non. Oui, 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 oui. Alors, merci. Je peux le faire. Ok, c'est de la parole. Merci. Non, c'est pas de la parole. Merci. Oui. Sfantôtel. Oui, non. Non. Je ne sais pas. Non. 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 nous n'avons pas les détails normatifs du Trattat. C'est très difficile, à part d'avoir pensé techniquement sur les gains et les conflits de deux parties, qu'est-ce que cela signifiera sur les systèmes de droit européens et de diverses pays dans la République ? J'ai fait une scelte qui m'a semblée la plus série, qui a été la plus grande de faire un argument sur ce que c'était l'oggetto de la giornata, c'est aussi pour comprendre quel type de taglio que nous avons. Parlons du problème du Trattat, c'est un aspect de cette sottraisonne de la democrazia, qui est complemente du discours sur la lutte des élites. C'est clair que c'est une lutte des élites du capitalisme et c'est une lutte qui sceglie et si misure dans des espaces non democratices. C'est-à-dire qu'ils sceglie de créer des structures sottraient à contrôle démocratique du Parlament et du Parlamento européen, parce que clairement, ils ont des comptes à résoudre. Et en ce que je pense que c'est important de ragioner non seulement sur les élites historiques mais aussi sur les élites emergentes, parce que les grandes luttes internazionales, indiens, cineses, africains sont faisant une partie de la réanimation du capitalisme qui est en difficulté, parce qu'ils utilisent des formes de capitalisme qui ne change absolument la structure de cette modalité d'intégration. L'ultimo cas est l'Union africaine. C'est-à-dire que c'est important que les pays africains abbiano créé un mercato comune, stante la situation africaine de confronto tra grandi aree, e stante anche la réorganizzazione des mercats globales in mercats regionales. Però il punto è che se quell'organizzazione, anche in questo caso manca il testo ancora normativo e legale, perché l'accordo si fa, va su un pilastro di facilitazione commerciale, e quindi su criteri non sociali, ambientali, di welfare, di benessere, eccetera, ma su criteri di integrazione commerciale liberista. Noi siamo la migliore prova di quello che è stato l'Unione Europea, l'effetto a valle di aver scelto il liberismo e non un patto sociale come fondamento della nostra Unione. C'è un'Unione che non ha una monedica comune. Ha una moneda, ha un mercato, e quindi tutto il resto deve andare in conseguenza. Questo significa che è una cosa molto interessante da guardare con attenzione, ma i nostri amici che ci hanno lavorato, che ci hanno lavorato, che ci hanno lavorato, ci dicono guardare l'occhio, perché quella cosa lì è una nuova, fatta come avete fatto voi. Sui meccanismi, perché io sono preoccupata del CETA e del TIP? Perché è chiaro che innanzitutto noi abbiamo 44.000 aziende americane che hanno una sede legale in Canada e che stanno andando a negoziare in quei piccoli comitati su quei temi che noi preoccupano, questi cibi, clima, caratteristiche dei prodotti, eccetera, stanno attaccando le nostre scelte democratiche, i spazi dove noi non entriamo. Cioè noi dobbiamo rubare i documenti per sapere queste cose. E quindi io sono preoccupata esattamente. Anche perché non ho in quel trattato le garanzie democratiche che proteggono e che dovrebbero proteggere uno sviluppo sostenibile che sarebbe il mio problema in questo momento, avendo noi, come ci dice la scienza, dieci anni di clima, parzialmente gestibile e poi ignoto. E questo è un po' il tema con cui io volevo rivolgermi a te. Perché non abbiamo goduto, non abbiamo guadagnato dalla crisi, dalla difficoltà delle persone, eccetera. Perché, purtroppo, io ricordo la festa dei socialisti europei a Hong Kong quando la Cinectone la buttiò. Cioè la narrativa, non nostra, ma la narrativa socialista sul liberismo è stata una narrativa positiva. Cioè loro hanno raccontato la globalizzazione, purtroppo anche per noi, la sinistra come un progetto di successo. E noi, e ne parlo da una persona che c'era in questi anni, non siamo riusciti a raccontare le difficoltà come una fase di un progetto importante. Adesso siamo a dover affrontare l'ultima fase, cioè quella emergenziale, quella dell'emergenza climatica, quella dell'emergenza sociale. E chi racconta l'emergenza racconta i problemi, e chi racconta i problemi ha sempre una difficoltà a far sognare le persone, a farli scegliere di rottare insieme a te. Perché noi questo non è un quadro, ma questo lo stiamo facendo. La mia esperienza di una campagna come questa, che è andata appunto in modo molto trasversale attraverso le forze politiche, almeno l'Italia è stata molto inclusiva, è stata quella di riuscire a parlare alle persone, facendo recuperare loro, anche partendo da scarse conoscenze singolari, la capacità democratica. Cioè stare in piazza per riacquistare un pezzo della nostra capacità democratica. Questo abbiamo provato a fare e ci andrà bene. Siamo riusciti in Italia, questo stiamo ancora facendo, e ci sta permettendo a livelli anche molto diversi, anche molto alti, di fermare il processo di ratifica. Secondo me questo è quello che noi dobbiamo imparare a fare sempre meglio, contro anche quel forte schieramento mediatico e anche social mediatico che subiamo da parte dei grandi dubbi. Vi chiudo con un fatto, un raccontino. Oggi c'è una grande multinazionale nazionitariana dell'acqua minerale, ha fatto una pagina di pubblicità in un quotidiano. C'è una grande emergenza plastica, no? Di abbandono delle plastiche nel mare. È molto sentita in Italia, le persone che si stanno occupando. Allora, per evitare di pensare diversamente all'alastica, che cosa ha fatto questa multinazionale? Ha comprato una pagina, ha messo la bottiglia al contrario di quella famosa acqua minerale, dicendo vi chiediamo di guardare in modo diverso a questa bottiglia di plastica. Questa bottiglia di plastica non è il problema perché è completamente riciclabile se voi la aggettate nel modo corretto. Quindi, da una responsabilità corporete aziendale, la colpevolizzazione dell'utente, per l'esima volta. Loro sono capaci di far questo, cioè loro non sono capaci di far sentire un povero vincente se se la prende con un migrante. Loro sono capaci di far sentire un governo di successo anche se per esempio crea in Unione Europea le condizioni con dei trattati commerciali in Africa per aumentare il numero dei migranti perché crea delle industrializzazioni. Noi abbiamo fatto questo negli ultimi vent'anni. Allora, io penso che una delle nostre capacità più importanti in questo momento sia appunto tecnica e anche di capacità, come dire, di penetrazione in questi spazi opachi e di racconto della parte democratica che noi possiamo mettere insieme a partire dal recupero democratico di quegli spazi. E' un suggerimento del vostro assunto. Grazie.